Salut à toi qui veux reprendre le contenu de ta vie, ici c'est Zenrina et dans cette vidéo je voulais te parler un peu de peur. Généralement je te parle de peur dans la piscine parce que je prends souvent des trucs dans la piscine quand je suis en vacances et si vous faites cet après-midi j'étais dans la piscine, elle est là, je te la montre, je te la montre, allez hop, est-ce que tu la vois, ouais voilà elle est là, ça c'est la piscine, enfin une des piscines parce qu'il y en a deux mais dans l'autre il y a du reggaeton à fond, tu as tous les types des animations qui font là, qui font les jeux, qui font les trucs, ça gueule, tu as tout le monde, c'est blindé, tu as un gros toboggan et tout ça et ici au fait c'est plus cool, c'est un truc de papy et donc nous on vient là parce que c'est plus tranquille. Et au fait je me suis souvenu, j'ai fait une vidéo il y a deux ans je crois quand je suis venu ici sur les peurs et il y avait au fait une dame et son mari et son mari il voulait apprendre à son fils à nager, son fils avait peur et sa mère était à côté, elle avait encore plus peur et en fait c'est sa mère qui passait le peur à la petite et alors il était terrorisé. Et j'en voyais d'autres parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent mon fils, mon fils il a 5 ans et mon fils il nage assez bien et en réalité mon fils il nage parce que je n'ai jamais mis de bouée, je n'ai jamais mis de bouée en fait, j'ai toujours voulu qu'il se sente à l'aise et j'explique aux gens parce que des fois je ne sais pas pourquoi mais les gens ne nagent pas beaucoup ici, je ne comprends pas, je ne sais pas ce qui explique ça mais on voit des adultes qui apprennent à nager ou qui ont peur de l'eau, qui nage pas très bien et moi ma belle famille il nage pas super bien et alors j'explique aux parents, des fois des parents qui me disent tiens mais comment est-ce que vous avez fait pour que votre fils nage aussi vite, enfin aussi jeune et je lui dis mais moi je n'ai jamais mis de bouée, je n'ai jamais mis de bouée parce que le fait qu'il se bouge dans l'eau comme lui est et bien pour lui ce sera la seule manière de bouger, il n'y en a pas d'autre, tandis si tu mets des bouées et bien son cerveau va s'habituer à son mouvement dans l'eau avec les bouées et donc après un moment quand il veut nager il doit se déshabituer de tout ça pour faire ça, c'est pareil avec le vélo, en fait mon fils il fait de la trottinette, il ne fait pas du vélo et ici il avait une draisienne mais chez moi il n'y a pas énormément de place et on ne prend pas le temps de le sortir et donc ici il y a un, je ne sais pas comment on l'appelle, il y a plein de maisons, il y a des petites rues mais tout est fermé donc il peut le faire et donc je vais lui acheter un vélo aussi pour qu'il apprenne mais je ne vais pas lui mettre des roues, il va galérer, il va galérer mais il va galérer en comprenant tout de suite le manque d'équilibre qu'est un vélo sans roues parce que si je lui mets les roues après il faudra l'habituer à enlever les roues, il aura la peur de ce qu'est un vélo sans roues et tout ça, ça n'a pas de sens pour moi, je veux que son cerveau s'habitue à directement ce qu'est comme ça va être à la fin et pourquoi parce que sinon il y a toutes les peurs qui se mettent en place et les peurs pour moi c'est une gangrène, pourquoi c'est une gangrène parce que d'abord on va avoir une phobie, on va avoir une phobie je ne sais pas moi, une phobie de l'araignée ou une phobie des insectes et ensuite cette phobie des insectes ça va, d'abord c'est une phobie de l'araignée et ensuite ça va devenir une phobie des insectes parce que des fois près des araignées on a vu qu'il y a des insectes et alors du coup on associe ça et après ça va être tout ce qui bouge parce qu'un jour à côté des fourmis il y avait des fourmis avec des ailes et donc tout d'un coup c'est comme des insectes volants et alors après ça va être tout et tout d'un coup on se retrouve avec des gens qui ont des phobies de plein d'animaux ou des fois ils commencent avec les pigeons après c'est avec tous les oiseaux et ça c'est dans les phobies comme ça mais des fois on peut avoir peur de parler en public après ça va être peur de parler tout court et finalement on se retrouve à parler qu'à sa mère parce que c'est la seule personne à qui on se sent en sécurité et c'est comme ça d'un coup ça commence et ça va chaque fois plus loin des gens qui ont d'abord peur de l'avion et ensuite la peur de l'avion ça va être la peur de l'ascenseur et ensuite ça va être la peur d'être dans des petits locaux et après ça va être la peur d'être dans des foules parce que dans la foule ils ont la même chance d'être enfermés et donc c'est une gangrène c'est un truc que si tu ne traites pas ça va prendre de plus en plus de plus en plus de plus en plus de place si ça a mal été un examen oral et bien après ça va être quand tu as un entretien d'embauche après ça va être parler à une fille ou un garçon qui te plaît et finalement ça prend la place ça ça crée ses racines et ça va partout et donc c'est une gangrène c'est important de pouvoir alors on va pas amputer le membre comme on fait en médecine mais pouvoir aller travailler sur ce qui cause la gangrène pour que normalement on puisse se sentir à l'aise avec le reste c'est vraiment important de te rendre compte que dès que tu as une peur tu dois trouver le moyen de te libérer cette peur et te libérer de cette peur c'est pas prendre quelque chose qui va faire que tu ne vas plus la sentir aujourd'hui j'ai encore vu un commentaire sur un forum d'entrepreneurs où il y a un type qui dit oui comme comme ça c'est la petite fille de tantôt qui a vu que je faisais une vidéo qui est venu voir dans un truc d'entrepreneur qui dit oui j'imagine que comme moi vous prenez beaucoup l'avion qu'est ce que vous faites quand vous avez peur de l'avion parce que moi j'ai peur de l'avion donc ce que je fais c'est que je bois et donc cette personne a eu peur de l'avion elle ne voulait plus la sentir et elle a trouvé trouvé un subterfuge mais elle a trouvé un truc extérieur qui va être plus important que la sensation intérieure donc c'est un peu comme j'ai une petite voix dans ma tête et alors pour ne pas entendre cette petite voix je fous la radio avec un baffle comme ça à fond à côté de moi ou si j'avais comment est-ce qu'on dit en français en anglais on dit le tinnitus le vous avez déjà trouvé le nom quand on a le bourdonnement de l'oreille et c'est pareil il y a des gens qui vont mettre le truc fort comme ça ils ne l'entendent plus mais ça n'a pas de sens tout ça le but c'est pouvoir aller trouver qu'est-ce qui va faire que tu puisses éteindre tout ça que tu puisses arrêter de le sentir mais pour toujours parce que à l'intérieur de toi tu as réglé ce qui fait le sentir parce que le sentir de cette peur là c'est le voyant lumineux de ta caisse, de ta bagnole, de ta voiture c'est le petit voyant lumineux ça ne sert à rien de trouver un truc, de trouver un marqueur qui va être plus foncé que le voyant lumineux ou aller éteindre la petite cosse, la petite prise électrique qui allume le voyant lumineux ça n'a pas de sens, c'est qu'est-ce que tu peux faire si tu as le voyant lumineux de l'huile je me casse la gueule, de l'huile de ta voiture qui s'allume et bien mets de l'huile si tu mets de l'huile, tout le système fonctionne normalement et la lumière s'éteint elle s'éteint parce que tu as fait ce que tu devais faire pour que le système fonctionne normalement si jamais tu as une phobie parce que tu as vécu un événement qui a créé à l'intérieur de toi une mauvaise connexion entre toi, une émotion et un déclencheur et bien pacifie tout ça et à un moment tu vas pouvoir voir le déclencheur comme toutes les vidéos que j'ai sur les phobies sur ma chaîne où j'ai été sur différentes radios, sur différentes tv où les gens ont peur de l'araignée et à la fin ils prennent l'amigale ils n'ont pas pris des bêtas bloquants, ils n'ont pas pris des anxiolytiques ils n'ont pas pris un ecstasy ou de la coke qui va au-dessus de leur peur donc on a simplement déconnecté, on a changé les ingrédients du cake et à la fin ça n'a plus ce goût dégueulasse et donc ça ne cause plus le même effet et si ça ne cause plus le même effet tu ne vas plus par après de là créer une petite connexion une petite racine avec autre chose où tu vas pouvoir, si tu veux, propager un petit peu plus de ton poison mais non, simplement tu coupes l'arrivée et tout d'un coup il n'y a plus besoin de sentir ça ni là ni ailleurs et autant c'est une gangrène et ça va se propager ailleurs autant le fait de travailler sur ces peurs-là tu vas te rendre compte que tiens, cette peur-là, eh bien elle avait impact sur d'autres endroits de ma vie donc le fait d'avoir travaillé sur cette peur-là a fait que là j'ai plus peur, que là j'ai plus peur, que là j'ai plus peur et ça c'est un truc que j'ai entendu mais des dizaines de fois quoi si on, comme on dit, si on m'avait filé du fric à chaque fois que j'avais entendu ça eh bien, je vivrais ici dans l'hôtel je veux dire donc, voilà, il y a des gens sur qui j'ai travaillé simplement sur la peur de l'araignée et ils me disaient, putain c'est fou parce que je me rends compte que quand je vais, il y avait un endroit où je n'allais plus où il y avait des trucs que je n'osais plus faire et je ne me rendais pas compte que c'était connecté à la base à la peur de l'araignée pour moi, ça n'avait pas de sens et donc, le fait de me libérer de tout ça d'un coup, je me rends compte que je suis plus facilement là, plus facilement là et en plus, il y a un truc, c'est que dès que tu remets en doute une peur et que tu t'en libères à un moment, tu dis, mais si cette peur-là n'était pas vraie est-ce que celle-là et celle-là et celle-là était réelle et donc, à un moment, j'avais peur de l'araignée, c'est guéri et là, j'avais peur de l'eau et je me dis mais finalement, peut-être que l'eau aussi, c'est aussi ridicule que l'araignée et d'un coup, des gens qui commencent à aller dans l'eau ils se rendent compte que oui, non, ce n'est pas aussi et le fait d'avoir travaillé sur une phobie, ça travaille sur des autres même, il est arrivé à un moment quand j'étais à Fun Radio France à Paris et à un moment, j'ai fait deux phobies de l'araignée et j'étais avec mon pote Fred, avec les migales et tout ça et il y a un type qui flippait et qui, lui, il ne voulait pas que je lui fasse et il a vu que les deux filles sur lesquelles j'ai fait, de nouveau comme je vous l'ai dit dans d'autres vidéos souvent, les mecs, ils envoient les gonzesses et eux, ils n'osent pas le faire mais lui, il s'est dit si ça a marché sur elle finalement, peut-être que ce n'est pas aussi dangereux que je peux l'imaginer et il a fait le pas et il a été vers l'araignée donc, ça peut fonctionner de différentes manières c'est juste à un moment tu casses ton système de croyance par rapport à tout ça donc voilà reprends le contrôle de ta vie reprends le contrôle sur tes peurs fais à un moment un état des lieux sur tes peurs toutes les peurs ah ouais, j'ai peur de ça, j'ai peur de ça oh putain, j'ai peur de pas mal de trucs et tu fais un état des lieux tu vas te rendre compte qu'il y a des trucs auxquels tu ne pensais pas que tu te rends compte que tu as peur et tu peux déjà commencer à travailler tu peux commencer à travailler sur en faisant la vidéo 144 que j'ai envoyée en venant me voir ou en venant à mes formations il y a tout je vais bientôt commencer une nouvelle vague de formation en Belgique en Suisse peut-être en France mais je ne suis pas sûr mais en tout cas, tu peux venir pour te libérer de tes peurs tu peux venir pour apprendre à libérer d'autres personnes de leurs peurs quand j'avais été en Suisse et en Belgique ce que j'avais fait c'est que la quatrième journée de la formation j'avais fait venir des gens qui avaient peur et les étudiants ont travaillé là-dessus et c'était incroyable les transformations et c'était chouette pour eux de se rendre compte qu'ils pouvaient y arriver donc voilà, reprends le contrôle de ta vie clique sur le bouton j'aime commente-moi pour voir si ça te parle et on se voit sur une autre vidéo ici, la nuit tombe très vite j'ai commencé la vidéo, il faisait clair j'ai eu la bonne idée de me mettre sous un lampadaire donc tu ne le vois pas trop mais ça tombe super vite allez, à plus, ciao ! c'est parti ! c'est parti !